Je suis vrai, mon Seigneur est mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Alléluia ! Nous bénissons les Seigneurs qui nous donnent ce temps, prions, Père je te dis merci, car tu m'aimes, merci pour ce moment, et sans comme nous dans le jour, nous nous appartions à tous nos jours, et nous nous appartions à tous les jours. Bien aimé d'aile Seigneur que notre Dieu, les dieux capables, qu'ils nous soutiennent davantage. Nous sommes en train de parler de notre thème intéressant à la recherche de l'âme sur eux, et le point que nous traitons déjà, c'est le point qui dit, comment conduire l'amitié ? Nous avons parlé des erreurs à éviter dans la conduite de l'amitié, et la première erreur c'était éviter de trop se promener, éviter les promenades de santé, mais privilégier les promenades qui vous conduisent à des échanges. Créer des espaces d'échange, ne manquez pas de traiter les questions sensibles, les questions essentielles de la vie, c'est là que nous sommes, et nous allons insister sur ça. Les questions de la vie, bien aimé d'aile Seigneur, nous avons parlé, quoi discuter pendant les fiançailles ? Quoi discuter pendant la relation ? Nous avons compris que, dans Amos 3.3 il est dit, C'est pas possible que deux hommes marchent ensemble, sans s'être concertés, ou sans s'être convenus. Non, on doit d'abord se convenir, comment on va traiter telle question, comment allons-nous prendre soin de nos familles, comment allons-nous faire ceci, comment, 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 où est-ce qu'on va chaque fois prier, où est-ce qu'on va chaque fois payer la dîme, où est-ce qu'on sait qu'on vient, on s'est met d'accord. Des hommes marchent-ils ensemble, sans s'être convenus ? Quand vous marchez ensemble, et que vous ne vous êtes pas convenus, quand vous marchez ensemble, et que vous ne vous êtes pas mis d'accord, bien aimé d'aile Seigneur, vous ne vous êtes pas mis d'accord, et vous voulez avancer, vous allez vous embrouiller. Même si vous êtes des chrétiens, vous allez vous embrouiller au nom de Jésus. L'autre dit, non, moi je vais prier telle part, moi j'amène les affaires ici, l'autre dit, je les amène à la cathédrale, l'autre dit, je les amène chez les protestants, l'autre dit, je les amène chez les pentecôtistes, l'autre dit, je les amène dans une chambre de prière, l'autre va dire, non, moi je les amène à la 8ème CEPAC, l'autre va dire, non, 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 moi je les amène à la CEPAC, l'autre dit, vous comprenez, et puis vous vous embrouillez au nom de Jésus. Il n'y a pas de péché dans ce que l'autre veut faire, tout ce que l'autre veut faire, c'est lui qui va prier telle part ou telle part, ça va, c'est bon, mais le problème vient d'où ? Des hommes ne peuvent pas commencer à avancer, ça c'est très concerté, vous ne vous êtes pas convenu sur quels sont les enfants vont être nourris où ? Ça c'est sorti des questions essentielles à traiter. Vous allez servir votre Dieu, parce que, bien aimé dans le Seigneur, car c'est Marie, et que l'autre prie ici, l'autre là-bas, vous avez des soucis. Imagine-toi que l'autre, chaque personne puisse avoir son pasteur. L'autre a son pasteur, l'autre a son pasteur. L'autre a son bishop, l'autre a une prophétesse ou est prophète. Et parfois, les autres veut dire, en tout cas, ou l'autre bibi a ko ou l'autre, il est chumba ya maombi ya touta ki kabisa. Il est muzeu wa kanisa, ou di, ou yu muzeu wa kanisa, bibi wakouenda mchumba ya maombi. Kwanienu na shingwa kumusaidi. Et dale chumba ya maombi, il est prophétesse qui dit, en tout cas, Bouanako yi koumkanisa mouya Yaki mou ili sana Na ili naecha mouendele Ti t'imagine ce qui sa va embrouille Et je me souviens Aussi d'une Ditok y a une femme Qui quitte une chambre de prière Parama yi une prière est sortie Odi no Ndouka ou le Bouanako yi naoze kana yi koumcha Ou sila le naite na chumba Mouya mougawe chumba Eh mon dieu Que personne ne separe se ke di aini Mbele ouende nae Ngele oumba oudeye akwamba ni mouchawi Kamomiche enda nae Ou le mouchawi ya kouta kouanala nae koukita nda moya Hakuna monya taku gawa nae C'est comme sa que sa fonctionne bien aimé Oh mais non C'est pas comme sa Le foyer ce n'est pas comme sa Alors Voilà pourquoi la première chose Que nous avions évoqué la fois passée Partagez la vision suffisamment La vision financière Vos sources de revenus A quel niveau sommes-nous Et où voulons-nous aller Et à quoi devons-nous contribuer à s'ample Où est-ce que nous voulons aller Nous sommes au point A Nous voulons aller au point C Au point D Au point E Et au point F Je ne sais au point J Voilà Discuter la question Nous sommes où Et où voulons-nous aller Et comment voulons-nous y aller C'est à cela que tu viens contribuer Dada Tu ne viens pas au sommet Mais tu viens pour Au travail à s'ample Pour atteindre Telle idéale Et la vision matérielle Nous avons dit Qu'est-ce que nous avons Est-ce 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 que nous avons Parselle à une Elle va venir En ayant l'esprit De t'aider A monter vers cette vision Les femmes peuvent nous aider A réaliser des miracles Moi personnellement Mon épouse m'a aidé A réaliser Beaucoup de miracles Parce que les femmes Quand elles comprennent Où vous voulez aller Elles vont vous soutenir Pour y arriver Bien aimer le type de charge Que vous avez à famille Dans la vision financière Partagezant La vision intellectuelle aussi Etude à faire Mouna oana moukou A quel niveau d'étude Et qu'est-ce que vous pensez Faire encore après Kwa anikama Hamweleone kwa ile Moutajambruye pale Kwa ile masomo Nabatu mingi Mana divorce Sakata pale Ya anapenda endele Yakuwe mpaka Professeur ordinaire We vision yako Unatosheleka Na enyukonayo Ndiyo Si vous vous convene Komsa Anakuambia lakini Dada Umwambie Kamu nape Ndelecha Kie masomo Seme Eskuta itikaka Tuendeleche Ndeleche masomo Tu kilunga Ok Oui Alors, bien aimé, il y a la vision religieuse. Quel type d'église allez-vous fréquenter? Où allez-vous chaque fois payer la dîme? Comment allez-vous orienter la vie spirituelle de vos enfants? Convenez-vous sur ça? Le ministère qui réussit, c'est le ministère à couple. Papa prie là-bas, maman prie là-bas. Papa a son pasteur, maman a son pasteur. Papa a les bishops, maman a la prophétesse. Et le message du bishop a contradiction avec le message de la prophétesse parfois. Et le foyer s'embrouille au nom de Jésus. Papa veut ceci, maman veut cela. Écoutez le même son de cloche, c'est mieux. Mieux vaut écouter le même son de cloche, vous allez avancer. Que d'écouter un son de cloche différent. Ça, c'est un problème. Mon gine à ta wazia, mon gine à y ko ki mouili, Et puis vous risquez de vous embrouiller dans le foyer au nom de Jésus. Je le dis souvent. L'autre question à traiter, c'est la vision sur la maternité. Le nombre d'affaires à avoir. Toi, ma soeur, tu ne veux pas dépasser 4 ou 5. Et monsieur, lui, il veut 12 tribus d'Israël. Et toi, maintenant, vous allez ça vous convenir. Et tu constates que non, il faut qu'on s'arrête. Il dit, en tout cas, moi, je vois 12 tribus d'Israël. Tu es frustré, tu vas commencer à mettre au monde sous la frustration. Et même si tu parvenais à mettre au monde, ça va être compliqué. Et le plus souvent, il y a des femmes malignes. 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 Ça embrouille le foyer. Ou alors, monsieur, toi, tu y avais 3. Ou tu y avais 4. Et le monsieur, lui, madame, elle rêve 12 tribus d'Israël. Ta loupata. Kama si rituye njouana tafuta 12 tribus d'Israël ou taipata. Duye njouana juwa. Elle kone la periode fertile. Ou uneza semuna pendu pate 12 tribus d'Israël. Ye kama hapendi uneza kosta taipata. Si elle neve pa. Mais si elle, elle veut avoir 12 tribus d'Israël. Elle aura ça. Ta quoi, n'as-tu tout casé? Eh, pas si namins kouioua. Eh, tu fang y avais si nin. Oh, papa, n'avais si. Tu fang y avais si. C'est quoi encore? Contraception. Contraception naturelle, artificielle. Non, non, je vais y aller avec le naturel. Parce que vous savez, hein. Et puis après, il dit, oh, ça échoué aussi. Et puis, tu vas constater qu'elle a réalisé 12 tribus d'Israël. Même si tu ne voulais pas. Alors, bien aimé, on a dit à Termina. Quand on n'a pas suffisamment partagé la vision. Et que les choses partent se constater à retard. Les partenaires, la femme ou l'homme est frustré. Et les mariages s'emplouent. Deuxième chose à discuter. Après avoir discuté et définir la vision, partager la vision. Il faut définir l'amitié. Alléluia. Il faut arriver à définir l'amitié maintenant. Comment définir l'amitié? Premièrement, il faut tracer ce qu'on appelle la ligne de conduite. Quel est l'objectif de votre amitié? À quoi ça va vous conduire? S'est copinage ou s'est quoi? Ça doit être bien défini. Nous sommes amis, mais pour quel objectif? Il y a déjà qui sont amis. Bon, j'ai rencontre tipi. Medibou, mina zoe ya tu le dada. Tu mina muzoe ya juya nini? Kivu zadikia affinite entre sex oppose. Najikati ya alopale. O mina muzoe ya katusawa. Yei hajui vile. Anajua keku kukitu. Siku taoua tu atalia mujinaako atasema unaona batu. Akisha niterekeza. Tu njo ule ashenda waya fasi ingine. Nakukoba master benyeba na kuonaka na ule dada regulièrement. O liyeba muowe bana kuwazia wazia. Eh dada kuna sheria. Pada finite entre sex oppose. Aetu takuna patikana na dada wabatu. Di premio 30. Hukosake nae. Swatu vuzale fere dega. Entre sex oppose ya pada finite. Haiko kakako. Haiko dadako. Hamkuzaliwa nae metitabiti ya el. Antuka. On a vu des choses comme ça tourner mal. Ne fais pas de la blague bien-aimée. Ne fais pas de la blague. Alors, il faut savoir définir les objectifs de l'amitié. Mais aussi, deuxième chose à savoir, les choses à faire et les choses à ne jamais faire. Tu comprends ? Nous sommes des chrétiens. En tout cas, on s'arrête. On baisait au niveau de la joue. Ou seulement on se salit, on peut s'embrasser des lèvres comme ça. Et c'est tout. On ne se touche pas. Seulement, on se tient la main. Tu n'as pas le droit de toucher mes cuisses. Tu n'as pas le droit de toucher ma poitrine. En tout cas, on ne peut pas se toucher la poitrine. On ne peut pas se toucher les seins. On ne peut pas se toucher les cuisses. On ne peut pas se toucher les seins. Ma soeur, tu ne touches pas mon sexe. Tu ne me caresses pas. Il n'y a pas d'embrassade. Et il ne faut pas venir me voir quand tu es habillé comme une prostituée. En tout cas, il faut faire très attention. Quand tu viens me voir, habille-toi comme une personne normale. Toutes les fois que tu viens me voir, habille-toi comme une personne normale. Il n'y a pas d'embrassade. il n'y aurait été réparat. Soeur, vous n'avez pas l'espace. Vous savez, l'habit ? L'habit, il m'a définit le niveau de maturité. Le erhalten nous p tienen el guide, nous prévenons sur nous. Nous nous prévenons sur nous. Nous nous prévenons sur nous. Nous nous prévenons sur la واix. Nous nous prévenons sur la pluie, l'ambit, nous prévenons sur la pluie. On raisons sur la pluie, les prévenons sur la pluie, nous prévenons sur la pluie. Mais elle est certaine âge ce que tu peux encore laisser ta kilote. Elle est certaine âge ce que tu peux encore te promener torse nu. La maturité te impose in attitude. La maturité te impose est style d'habitement. Ophiri à mesure que tu grandis, ça te impose est type d'habit apporté. Alléluia. Bien aimé d'aller, Seigneur, Ngu ou ambaye ou navala ina choudia ou me fiki ou api koukoma. Na mutoto mchanga anaweza vala nguo. Anavala ata nguo ambaye na pasuka kumatako huku. Anavala nguo ambaye naenda ata ikononesha sexe yake. Ule mutoto mchanga hajui kitu. Ya defo je constate mufiche. Eh, muna mvalisha nguo ya je. Siko mutoto. Miwakati atakoma, atakuwa na desizyo. Alors, bien aimé d'aller, Seigneur, Vuki parle, jeve parle de sa dazine seri komsa ujeparle. A route vers la croissance. Vuki croyez ke, non, les abis. Les abis, la façon de s'habiller témoigne de ton niveau de croissance. Kaj je vois une personne ki s'habille encore kome une pite. Alok ke le chretienne, je dis ok. Nae palen jo kwenyame fiki. Angali munivo ya koutembe ya buchi. Bila kaputula. Alors, bien aimé d'aller, Seigneur. Ya des choses à éviter. An ne jamais faire. Surtout parmi les choses à ne jamais faire. Ses so des caresses et amprasades de tirlangue la. Limitez-vous. Nae wakati yenye, an an tafuta deborder. Nae mouambi ya, an tout ka, a ouro siwe. O na moua rete anarekile. C'est important. Mais aussi, il faut définir durée d'amitié. Durée de l'amitié, on va jusqu'à quand? Une année d'amitié, puis on remet la dot. Une année, deux ans d'amitié, puis la dot. Vous partagez ça de façon que vous puissiez prier pour ça ensemble, pour que vous avez fait mes langues. Mouna yombea. Mouna tafungua milango. Kama kungali biambaza, mutakua kwanza mumejwana, vous vous konezze petit à petit si d'yelevé. Et quand maintenant vous déposez la dot, il faut fixer aussi. Et là, je vous assure, évitez de vous engager alors que vous avez encore el autre aje à parcourir, vous risquez de tombe dans les péchés sexuels, dans les moralités sexuels. Mouna tafuta kwanguka undani ya zambi, ya uasharati, kama mouna chelewa murelasyon. Vous déposez la dot, épivu za tande angori na ne, deux ans, trois ans, quatre ans. Anamuuliza dada, yiko ae, naone, kona chunga tu, kona tumika. Panja tumika, njou pendane, kama hauko tayari, bieneme, usiende oa dada ya batu, nenda mutia teda mumafikiri. Kona prida damona, se basse, mouru di, chema li ya uyo, kona kona bengine, kona tafuta nipende, na kwa sawa kamba tu, ba ba karu di, chaka mali. Alors, bieneme, convenez-vous sur la durée et priez pour ça. Même si ça peut ne pas être ça, mais convenez-vous quand même. Convenez-vous. L'autre peut à discuter dans la définition de notre amitié, élaborer quelques programmes spirituels à réaliser ensemble. Des programmes de jeûne et prière, par exemple, des programmes de méditation de la parole. Et il y a quelques programmes que vous réalisez ensemble. Même à distance, vous gênez pour votre relation, vous gênez pour votre vie chrétienne. Il n'y a pas que ni à mesure il y a un programme spirituel. Ça vous aide vraiment à consolider votre relation. Moi, il y a un programme spirituel. Vous allez prier pour votre moment-là, que Dieu vous bénisse. Ça fait que vous ayez les moyens pour vous marier, que Dieu vous aide à vous connaître davantage. C'est vraiment important bien-aimer dans une relation d'amitié de traiter ces questions-là. Avoir un programme spirituel. Soit une fois les mois, soit une fois tous les trois mois, vous pouvez prier. Parfois, quand vous vous rencontrez même ensemble, vous pouvez aller passer une journée de prière dans une église. Évitez d'aller vous affirmer dans votre chambre pour 6,6 aprilie. Maombe takia kuwa ingine kitu pale, mutaomba, mutanja maombe juu, maombe takia shuka tupole-pole. Sama, mutumali tuambia, ukiingia andani ya chumba ya maombe, mkona musichana, mkona omba, taanja kemea saouti na kuwa juu, ta jiku ta saouti na andja shuka pole-pole, na degay na kuwa. Sa veut dire, évitez de vous exposer. Vous pouvez gêner même à distance aussi, mongine, na gêner koule, koukoule na mongine. Mou naptena na moumandroa, surtout publique, à l'église, pour prier. Évitez de vous afermer trop pour commencer à prier dans une chambre isolée. On ne sait jamais, ne donne pas accès au diable, ne soyez pas spirituel, plus que même la spiritualité. L'autre question à discuter, bien-aimé, si la femme avait une relation, yengali kuwa na yu anajere, bele mouji angajer, kamali kuwa na yu lé relation in Guinée, inomba mouna yu traité. Avant ça, dans les programmes spirituels, y'a les programmes de lecture de la Bible. Vous pouvez dire, ok, on lit tel chapitre. Chaque jour, nous lisons tel chapitre ensemble. Chaque jour, nous lisons un chapitre par jour, et vous, vous convenez, et parfois, vous partagez. Et même des livres. Je me souviens, nous étions en train de nous partager des livres avec Charlene. Quand je tombais sur le livre, je dis, Charlene, le livre que vous avez été partagé, c'était quoi? Une vie motivée par l'essentiel, je donne. Et il y avait aussi le livre forme. Je dis, chérie, voici l'ouvrage que vraiment, je suis en train de lire, je veux que tu lises ça aussi. Et quand on se voyait des fois, on partageait. Et ça permet que vous alliez regarder avec, vous avez plus ou moins, vous regardez plus ou moins dans la même direction. Si elle lit et si tu lis, vous allez comprendre au moins les choses. Et quand il y avait un séminaire à mon église, je pouvais l'éviter, je paye le transport, je dis, chérie, il y a un serviteur qui vient vraiment, je me souviens, il y avait un séminaire à notre église, c'était intéressant, elle était venue, on était vraiment au début de la relation et là, participer à ça, c'était bon. Ça parlait du mariage, ça parlait de la vie des serviteurs et comment gérer les problèmes dans le sein des couples. Non, c'était bien. Et quand on écoute le même son de cloche, le même chose, ça vous permet de consolider et de rentrer votre relation d'amitié plus solide. Discuter des questions comme ça, il y a des programmes spirituels. Mais aussi, je parlais, si ta fiancée avait une relation avec un autre frère et que quand tu es à mon frère ou alors à mon frère ou à mon frère, vous devez discuter de la gestion de la relation avec l'autre. Par exemple, pour ma part, quand je m'engage à Charline, il y a un bien-aimé autre qui avait déjà lassé peu sa parole. Mais la soeur n'était toujours pas convaincue et puis bon, quand moi j'arrive, elle va me dire, en tout cas, il y a quand même quelqu'un qui m'avait dit cette parole. Je vais d'abord prier et après, je vais savoir comme je vous avais raconté quoi. Et après, c'était après un moment donné, bon, après un mois, il avait fini et il m'a dit OK, ça va, donc je pense qu'on peut avancer et je suis convaincu à 90%. Alors, la question était mena kao se te vi, comment va tu jéré la question de cette personne à qui tu y avait dit en moins un peu et oui, sa grande conviction. Comment a résoudre cela sa herte? Il faut qu'youa, comme un moment donné, il faut qu'éviter ma problème initile. Trente cette question avec elle. Il faut pas qu'en d'a na mutu mwenye haya jidetache na yin relasyon. Si vraiment yin relasyon yin yangali yatache yako, et je mere dire aux gens, tere ya fi haykwa ki vid. Una kuyaka negosye fi na kuku mungine mwenye hacha monegosye. Et k'a el di je veux prier le plus souvent. C'est la prière, oui, mais c'est aussi pour essayer de peser, essayer de se positionner à fonction de toutes ces sollicitations. Nanakuyaka shimami a tukwa ule mwenye na se mamungu na fkiri anjou ouyu. C'est aussi une école difficile. Les filles, parfois, elles peuvent se tromper par rapport à ça. Comment elle saura que c'est celui-ci au lieu de cet autre? Alors, si la fille avait une relation comme ça dans le monde, papa dans le monde, une relation, même avec frère et k'a Christ, anakouakouna mungu negocye, il faut un angali akama balikwa bachafika jisku mungu relation et vous l'aider à résoudre ça. On a y résoudre pour que tu es détourneur des fiancés. Il faut vraiment arriver à baliser tel terrain. Je connais un garçon qui va se plaindre que son ami a détourné son fiancé. Mais quel était le problème? Le garçon n'avait jamais dit à cette soeur que non, elle est en relation, mais le garçon était habité à cette soeur. et k'a uvwala serodisseur, koma tu hausie, tiseket yedazine relation avec tel, et puis angor ti accepte tel autre. Le grafiki vadire, anduka misi elewe, tunazoyana kweli, sasa mia ya niambiaka kitu, mina wazaka tubo, samua mina mwangaliaka, mina esimusa uyu, niya yake ni nini, minaona kebo wakoseyemu kichu ake bile bitu wabiko, le fila, unabazoye, unakuwana shinda nae, unawaza, bafi, unakuwangaliya, unangaliya kamutasema ae, unkati mwana kwa nasima kose kibili kya kusataki na gonjwa vasi, yako se akiko sawa, et puis après, ti va konstate kwa, el sangaja kelke dotre et ti komasa talarme. Onesimagine pa, si tinariedi ya rien, si ilnetariedi ya rien, si vunaveriedi ya rien, si oneta y'a pas répondu y'a rien. Est-ce qu'on se comprend bien aimé dans le seigneur ? Évitons de nous créer des problèmes inutilement. L'autre question qu'on traite ici dans la définition de notre amitié, c'est maintenant les craintes éventuelles de part et d'autre. Quelles sont tes craintes ? Quelles sont mes craintes ? Nous voulons aller ensemble, mais de quoi as-tu peur ? Qu'est-ce qui te fait peur davantage ? Qu'est-ce qui te fait peur par rapport à ma famille ? Qu'est-ce qui te fait peur par rapport à ceci ou cela ? Bien aimé dans le seigneur, voilà les choses à discuter. Discutez sur la ligne des conduites, objectif, les choses à faire, la durée de la nuit, les choses à faire, les choses à n'en jamais faire, donc les gardes de fou, vous devez les fixer, la durée de l'amitié, la durée des fiasailles. Élaborez aussi quelques programmes spirituels à réaliser ensemble. S'il y a eu des problèmes, la personne avait des relations dans le monde, elle doit vraiment, tu dois te rassurer qu'elle n'est plus dans ces relations-là, mais tu dois aussi te rassurer que la personne a rompu à douceur avec l'autre, s'il y en avait déjà. Mais aussi les craintes éventuelles, il faut les partager de part et d'autre. Partagez les craintes. Bien-aimé, voilà la deuxième chose, définissez bien votre amitié, ligne de conduite de l'amitié. Il faut bien définir cela. Bien-aimé, dans les seigneurs, nous allons nous arrêter là-bas. Prochainement, nous allons encore continuer à discuter sur les choses à partager dans une relation amoureuse. Les choses à partager. Alléluia. Merci, Grande Aïdé, notre joie, d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous espérons que vous avez été bénis et transformés. Prenez de bonnes décisions pour votre vie et vous ne regretterez aucunement ce moment. C'était la dynamique IVPD. À la présentation, c'était votre jeune serviteur, Rafiki Yissé Kalouou, le jeune ministre des dieux, écrivain et conférencier chrétien. Nous avouons à notre actif plusieurs livres que nous commencerons bientôt à vous présenter. Dans un premier temps, soyez à contact avec nous au 09 90 606 45 65 et par WhatsApp si vous voulez au 081 19 89 706 Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube Rafiki Yissé Kalouou. Le Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine pour la suite. Les ratez surtout pas. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Et sans rien que le chant de sa voix Et sans rien que le chant de sa voix